Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler vêtements. Je vais vous montrer ma collection de vêtements autour du dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Si vous me suivez, vous savez que Alice au Pays des Merveilles est un dessin animé que j'affectionne depuis toute toute petite fille. C'est un dessin animé que j'aime bien parce qu'il est très coloré, il est très foufou, c'est dans un monde à part. Et je me rends compte que plus je vais y, plus je suis aussi dans un monde à part. Donc ça me convient bien et je trouve que, vous allez voir, les vêtements sont très colorés et c'est ça que j'aime bien en fait dans l'univers d'Alice. Donc je vais vous partager ma collection de vêtements autour de ce long métrage-ci. Donc déjà, pour commencer, je porte un pull, une sorte de petit sweat Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc il est bleu avec la fameuse scène du thé du joyeux non-anniversaire. Voilà, ça j'aime bien ce petit sweat un petit peu. Alors, ce n'est pas un sweat vraiment d'hiver, c'est un petit sweat quand même assez fin pour la mi-saison. Mais j'aime bien porter avec un petit jean slim, même quand on les porte avec un short lorsqu'on va arriver sur la saison un peu plus agréable et lorsqu'il fait un peu frais, lorsqu'on va aller se promener et tout ça. Voilà, moi je le trouve joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le dessin est magnifique. Voilà, on y retrouve quand même les petits personnages juste là. Moi, j'aime beaucoup ce petit sweat-là. Donc là, c'est un sweat que vous pouvez retrouver en ce moment chez Primark. Je l'ai acheté dernièrement chez Primark. Donc vous pouvez le retrouver s'il vous intéresse, si vous avez un Primark prête chez vous. Et on va continuer donc avec une sélection. C'est principalement, ce n'est que des t-shirts. On est parti donc pour vous présenter ma collection de t-shirts Alice au Pays des Merveilles. Avec ce premier t-shirt-là, donc je vais vous scinder l'image en deux pour que je vous filme de plus près. Donc là, on est sur un t-shirt qui était vendu sur le parc à Disneyland Paris. Donc on a les personnages, on a Alice en personnage présent sur le t-shirt. On y retrouve beaucoup, on va dire, des objets liés au monde d'Alice. Avec les fleurs, avec le tartine de raie, les tasses et les théières pour le thé, les indications pour le labyrinthe. Vous avez une inscription qui est en velours, en fait, sur le devant. Amelette, je suis en retard. Voilà, sur le derrière, c'est exactement pareil. Donc là, c'est un t-shirt qui est quand même simple. Tout en étant chic aussi, j'aime beaucoup. Je trouve les tons pastels très jolis. C'est ça qui m'a plu dans ce t-shirt. C'est qu'on a beaucoup de tons pastels, du bleu, du rose, du jaune. Et c'est vrai que moi, avec mon teint, je suis quand même plutôt blanche de teint. Donc les teintes pastels, c'est ce qui me va bien. Et j'aime bien tous ces petits personnages, les petites fleurs, le petit papillon, tartine de raie. C'est ça qui m'a plu dans ce t-shirt-là. Donc voilà, concernant le premier t-shirt de la collection. Deuxième t-shirt de cette collection, c'est celui-ci. Alors, tous les t-shirts que je vous montre, c'est des t-shirts que j'ai achetés d'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas à checker les sites de revente d'occasion. Vous y retrouvez des petites pépites. Celui-ci, je l'avais eu à 2 euros. Alors celui-ci, je l'aime particulièrement parce qu'il est très coloré. Regardez-moi ça, on est sur une sorte d'arc-en-ciel. J'adore vraiment, vraiment juste le fond du t-shirt. Et puis, on a une photo magnifique avec Alice et le lapin blanc. Celui-ci comme t-shirt, je l'aime beaucoup. Donc, t-shirt assez ample. Donc, à porter, moi, je le porte avec un short en jean. Ou j'avais aussi porté avec un pantalon en jean un petit peu large. Pour faire un peu un style hippie. Voilà, donc ça, je l'aime particulièrement. Voilà, je le trouve hyper fun, hyper joli. Comme je vous dis, la base du t-shirt, le fond avec toutes ces couleurs-là. Je le trouve, mais hyper chouette. Donc, c'est vrai que là-dessus, quand je l'avais vu sur un site de revente, quelqu'un qui le vendait, mais qui le vendait à plus de 10 euros, je n'avais pas pris. Et j'ai bien fait puisque j'avais trouvé, voilà, à 2 euros. Donc là, j'avais sauté sur l'occasion. Je le trouve, mais super. Voilà, une petite paire de baskets, un short en jean. Et ça, moi, c'est comme ça que je le porte. Et j'aime bien, je l'aime énormément. Les dessins sont très bien faits. Donc, c'est un t-shirt qui vient à la base de shopdisney.fr. Donc, voilà, très joli, très joli t-shirt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celui-ci, il fait partie quand même de mes préférés. On continue avec un autre t-shirt. C'est celui-ci. Donc là, on est sur un t-shirt quand même un peu plus habillé, un peu plus chic. Il fait partie de la même collection que le premier t-shirt que je vous ai montré. Vous savez, avec l'écriture Amelie, juste sur le devant. Donc, c'est un t-shirt qui vient du parc Disneyland Paris. Là, on est sur un t-shirt avec une couleur assez foncée. C'est du violet foncé. Et avec un motif assez discret, on y retrouve simplement le carreau, le cœur, le trèfle et une Alice rêveuse. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir aussi que c'est un t-shirt Alice au Pays des Merveilles. Là, faire attention avec ce genre de t-shirt puisque nous avons du volume au niveau de la taille. Vous voyez, il est tout vaporeux au niveau d'ici. Donc, faire attention avec quoi vous le portez en bas pour pas non plus que ça vous fasse une taille, ça vous élargisse trop la taille. Donc, avec en bas, le porter avec un petit pantalon slim. Voilà, ne pas le porter avec une jupe vaporeuse. Ou alors, il faudrait rentrer le t-shirt pour pas que ça, ça se voit. Parce que sinon, ça fait trop de surépaisseur, si vous voulez. Mais voilà, ça, j'aime bien. D'ailleurs, le t-shirt dont je vous le filmerai aussi, vous avez en fait une goutte d'eau, une petite ouverture au niveau de la nuque. Donc, aussi très sympa, très chic. Voilà, ça, j'aime beaucoup. C'est un t-shirt que je porte moins que, par exemple, le précédent que je vous ai montré, qui celui-ci est plus, entre guillemets, passe partout pour moi sur un jean, un short. Voilà, celui-ci est quand même un peu plus chic. Et je vous dis, avec ses particularités, mais que j'aime beaucoup au niveau de la taille, il est plus difficile à porter. Mais voilà, j'aime aussi beaucoup ce t-shirt-là. On continue avec l'avant-dernier t-shirt. C'est celui, donc, à motif, à carreau, à Vichy, avec la Reine de Coeur, qui est un personnage, je trouve, qu'on ne voit pas souvent sur les vêtements Alice au Pays des Merveilles. Là, en plus, elle est dans une tenue avec une image d'elle, je trouve, très valorisante. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup la Reine de Coeur comme ça. Là, on y retrouve les motifs, des cartes à jouer sur le bas. Vous avez également des cartes à jouer sur le haut, enfin, qui entourent un petit peu, qui démarrent de la Reine de Coeur et qui montent comme ceci. Là, on est clairement sur mon t-shirt Alice au Pays des Merveilles, le plus chic de toute ma collection. Je pense que vous le voyez. Et on est vraiment déjà sur un tissu, donc, motif à carreau, qui fait quand même très chic. On est sur des manches avec des volants de part et d'autre, donc, pour les deux manches, donc, qui apportent quand même une structure au niveau des épaules et un glamour et un chic. On a également, donc, je vais vous le filmer aussi, vous avez également une goutte d'eau juste derrière, donc, sur la nuque, qui apporte aussi une petite touche du glamour sur l'arrière, l'arrière du t-shirt. Enfin, celui-ci, j'aime énormément. Comme je vous dis, je le trouve vraiment très, très chic. Avec un pantalon noir, une petite veste noire, ou alors, vous mettez avec une longue jupe blanche ou noire ou rouge aussi, restez dans ces couleurs-là. Vous mettez une belle ceinture. Alors, il ne ressemble pas trop le rentrer à l'intérieur parce que sinon, vous cachez vite le motif et c'est dommage. Mais il est vraiment très joli avec ses petits volants sur les manches, très chic et moi, j'aime beaucoup. Donc, ça aussi, c'est un t-shirt à la base qui provient du parc Disneyland Paris, mais que vous pouvez retrouver sur les sites de revente d'occasion. C'est quelqu'un, il y a toujours des gens qui veulent se séparer de leurs vêtements parce qu'ils n'aiment plus ou parce que ça ne leur va plus. Donc, n'hésitez pas à checker de temps en temps. Voilà, en ce qui concerne ce t-shirt, donc, avec un motif Reine de coeur. Dernier t-shirt à vous présenter, c'est celui-ci. Donc, c'est un t-shirt à la base qui vient de chez Bershka. Donc, si vous le cherchez sur les sites de revente, cherchez à Bershka. Donc, c'est un t-shirt avec un motif Les Petites Huîtres d'Alice au Pays des Merveilles. Il faut savoir que Les Petites Huîtres, ça fait partie de mes personnages préférés du monde d'Alice. De toute façon, je les aime tous, les personnages, que ce soit Les Petites Huîtres. Le Chapelier Fou, Le Lièvre de Mars, mais également Bill de Lézard, Dodo. Je les aime tous, du plus connu au moins connu. Tous les animaux, tous les personnages de La Forêt de Telguet, j'en suis fan. Donc, voilà, ce t-shirt-là, je le trouve super. On est sur le même style que le deuxième t-shirt que je vous ai montré, le tie-and-dye avec Alice et le lapin blanc. On est sur un t-shirt large, donc vraiment à porter jean, short. Vous voyez, vous faites... Moi, ça, c'est des t-shirts que j'aime bien porter avec short en jean, une paire de baskets. Et puis, vous rajoutez une belle paire de boucles d'oreilles, si vous voulez un peu féminiser la tenue. Mais voilà, ça, j'aime beaucoup. Donc là, on est sur un esprit aussi tie-and-dye, mais avec juste deux couleurs, le bleu et le blanc. On a nos petites huîtres trop mignonnes sur le devant. On a tout le blanc ici, je ne sais pas si vous allez le voir, même en filmant de près, qui est nacré. Voilà, donc qui brille. L'inscription est super chouette. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et ça fait partie, je crois, de mes préférés. Voilà, ça, c'est le t-shirt vraiment quand on ne veut pas se prendre la tête pour s'habiller, mais qui fait son effet. Donc, je suis contente aussi d'avoir fait cette petite trouvaille. Et voilà, concernant ma collection de vêtements sur le thème Alice au Pays des Nerveilles. Alors, voilà, je n'ai pas non plus X vêtements. Je pense que pour certains, vous allez vous dire, ce n'est pas assez. Et pour d'autres, c'est beaucoup trop. Pour moi, on va dire, c'est juste ce qu'il faut. J'ai mes personnages préférés. J'ai des tenues aussi bien décontractées ou d'autres chics. Moi, il faut savoir que mes vêtements Disney, je les porte dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, j'aime bien avoir des choses quand je veux être habillée un peu, on va dire, bien, bien habillée. Et puis d'autres quand je veux être plus à l'aise. Donc, comme ça, avec mon Alice au Pays des Nerveilles, j'ai de quoi faire. Entre celui-ci, si je veux être tranquille, ou celui avec la reine de cœur, si j'ai quelque chose où il faut que je m'habille un peu mieux. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ce partage de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour me suivre pour de nouvelles aventures Disney. Plein de magie sur nous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao !